Et Nadège Bostemden, parlons de vos origines. Vous dites que vous n'avez pas eu accès à votre culture africaine à cause d'une histoire familiale compliquée. Mais où est-ce que vous avez trouvé tout ça ? J'ai travaillé ma fille, ce n'est pas parce que je suis malade que je n'ai pas mes dossiers. Vous savez Sherlock Holmes. Ok, allez-y, allez-y, dites-moi tout. Et donc vous êtes reconnectée avec vos racines africaines dans la danse africaine quand vous aviez 17-18 ans. Et après vous avez tourné en Afrique et vous dites que là vous vous êtes sentie à votre place tout d'un coup. Non, en fait vous me faites peur parce que ça je n'en ai pas parlé à beaucoup de gens. Donc vous avez appelé des proches ? Non, mais non, c'est dans mes fiches. Mais non, c'est paru dans la presse. Ok, alors en fait, pour résumer mon histoire, ma mère est ivoirienne et bretonne, Côte d'Ivoire, Côte d'Armand. Ma mère est métisse et mon père est sénégalais. Mais pour une histoire personnelle, je ne connais pas mon père. Et ça a été pendant très longtemps assez compliqué pour moi. D'ailleurs j'ai eu la chance d'avoir fait la magnifique résilience en prenant le nom de mon père et le nom de ma mère. C'est pour ça que mon nom c'est Bosson et Diagne. Diagne c'est le nom de mon père. Voilà, qui photographe. Mes parents se sont rencontrés lors d'une manifestation de soutien à Angela Davis qui était incarcérée à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai tourné dans le cinéma africain, il y a eu quelque chose qui s'est apaisé en moi, je pense, de ma quête du regard paternel et aussi de, pardon, excusez-moi pour le micro, et de la maquette de mes origines. Et je me suis vraiment sentie justement, vous savez, ce regard décalé qu'il y avait peut-être ici sur d'où vient-elle, pourquoi elle a les yeux comme ci, comme ça, nanana. En fait, là-bas, j'étais une femme africaine et évidemment avec un accent parisien. Mais en tout cas, ça a été formidable. Ça m'a ouvert beaucoup de choses en moi. Il y a quelque chose qui s'est vraiment apaisé. Et c'est vrai que c'est compliqué de savoir qui on est quand on ne sait pas d'où on vient. Je sais que cette phrase est un peu bateau. Mais ça a été important pour moi et d'être reconnu dans le cinéma africain, ça a été formidable.